bonjour bonjour les crapouilles et oui un énième hall action alors cette fois ci on a été à action de pornic donc dans le 44 à la base j'y allais uniquement je t'ai dit il faut être raisonnable j'y vais vraiment pour les basiques c'est à dire acheter de la tatiglue du double face de la peinture rouge de la peinture rouge parce que comme je suis à fond dans mes calendriers de l'avant ça part très vite et acheter aussi de la du double face mousse donc tout ça c'était pour mes calendriers de l'avant pour avoir du stock parce que ça ça file très vite surtout au niveau du double face et du double face mousse et ou non la tête la tatiglue aussi enfin bref donc j'y allais uniquement pour ça c'est basique sauf que bon ben forcément on traîne dans les rayons donc du coup bah j'ai pris un petit peu plus donc on va commencer par le plus encombrant donc des diamants painting ils en ont ressorti donc ça c'était donc des mosaïques 1 alors j'ai pris celui ci c'était alors à action pornic il faut savoir que au niveau rayon d'épée il y en a franchement pas beaucoup il ya vraiment une toute petite place donc il reste étroit dont celui ci et un autre modèle ou que c'était en fait un mandala alors pas le orange vraiment une autre série donc le mandala il était en deux exemplaires j'avais j'avais pris et celui ci et le mandala et finalement j'ai remis le mandala parce que je me suis dit j'en ai tout un stock notamment j'ai pas mal d'action j'avais fait aussi une commande aliexpress j'ai plein de enfin j'ai ceux de noël les dp de noël d'action que je ne ferai certainement pas pour ce noël là parce que je n'aurai pas le temps s'il ya deux dp que je veux offrir pour noël donc il faut que je les fasse je les finis le premier que je le finisse et je fasse le deuxième enfin bref donc du coup j'ai remis le mandala en plus je me dis de rien on est tout pareil on se dit action super prix super bonnes affaires attention quand même parce que j'ai remarqué on part toujours dans cette optique là en se disant c'est pas cher il ya plein de choix et comme c'est pas cher on prend tout toute la gamme toutes les couleurs qu'on se vdp bat tous les modèles etc et finalement je me rends compte que action c'est tellement bien fréquenté c'est vrai que ça reste pas cher mais n'empêche qu'ils augmentent leur prix au fur et à mesure j'ai remarqué ça au niveau ddp au niveau des dailles même la machine de découpe alors moi je l'ai acheté il ya deux ans je crois que c'était la deuxième année qu'action faisait cette année je vais pas dire de bêtises je crois qu'il ya deux ans j'avais dû l'acheter dans les 30 euros je crois que maintenant c'est pareil je suis pas sûr mais je sais qu'elle a augmenté mais je me demande si elle est pas passé à 40 maintenant donc mine de rien c'est des achats on se rend pas compte mais ils augmentent leur prix au fur et à mesure alors bien sûr ça reste quand même pas cher par rapport à des autres magasins d'art créatif mais on est influencé en se disant c'est pas cher on prend et finalement on dépense pas mal aussi donc bref je me suis limité et je j'en suis très contente finalement de mettre limité donc celui ci il était quand même à 5 euros je crois alors c'est un 40 60 j'ai marqué le prix impossible de retrouver le prix sur la boîte forcément 5,49 ouais 5,49 ça va plus augmente donc donc voilà bon j'ai pris celui ci parce que je me disais les couleurs assez sympa à faire c'est agréable à faire quand il ya plein de couleurs et ça reste des petits modèles plusieurs petits modèles donc le mandala que j'avais fait l'orange je m'étais dit c'est sympa c'est plein de couleurs ça va être agréable à faire finalement n'est pas si agréable à faire parce que c'est tellement symétrique qu'il n'y a pas de nuances et bon là je me dis c'est des plus petits modèles donc ça sera peut-être quand même bon bref je les plus voilà donc voilà pour le dp j'ai pris juste donc juste celui-là toute façon il y en avait trois rayons donc j'ai pris la peinture rouge bon c'est pas un rouge qui me plaît mais il n'y avait pas le choix enfin pas le choix au niveau rouge bon je pense que je la je la couperai je mélangerai avec du noir pour qu'il fasse plus rouge pour plus rouge noël je dirais enfin bref peu importe donc ça c'était un euro 99 si ma mémoire est bonne parce que j'ai marqué c'est avec le plastique ça s'enlève un peu non un euro 95 un euro 95 donc j'ai mon chat qui est juste derrière la fenêtre la fenêtre est juste derrière bon bref et donc du coup du coup du coup voilà c'est ils appellent ça du rouge brillant voilà donc en fait c'est pour mes calendriers de l'avant pour faire ma déco de couverture parce que un petit truc pour montrer parce que en fait mes couvertures de l'avant je fais avec des c1 4 vous expliquerai sur une autre vidéo pourquoi avec des petits bâtons de glace que je colle entre entre elles et donc là c'est sûr du pas je les ai pas en blanc mais c'est vrai que j'avais pas de rouge même chose donc j'ai trouvé les fameux nouveaux tampons bois donc qui sont à 99 centimes si je ne m'abuse oui c'est ça donc j'ai pris le modèle des petites hirondelles eux mes anges des petites mais anges avec le nichoir celui ci j'adore l'enveloppe avec les fleurs et je me dis ça peut être super sympa de faire en 3d voyez refaire le bouton en 3d refaire des fleurs en 3d par dessus voilà donc c'est pour surtout pour ça que je pour suis ici que je l'ai pris j'ai pris la petite girafe parce que moi j'adore les girafes j'ai toujours eu un fait pour les girafes j'ai pris le petit hérisson le zèbre je le trouvais trop beau trop mignon ils sont tous à 99 centimes il y avait aussi un éléphant je l'ai pas pris et il y avait une grosse fleur rouge peut-être que c'est un coquelicot j'ai pas fait attention donc je n'ai pas pris non voilà donc pour mes petites cartes de bonne année chaque année en fait j'ai fait pour mes proches une petite carte de bonne année avec une gratouille je pense que je compléterai avec ces petits billets en chocolat donc il y en a vite dedans donc c'est en fait le petit sachet le petit sachet j'ai pas 6 79 centimes les huit voilà alors là j'ai littéralement craqué pour les petits gnome je me suis dit c'est rien à faire mais bon ils sont trop mignon et puis est ce que j'aurais eu le temps de les faire etc donc ils étaient à 90 à j'ai pris beaucoup de choses à 99 centimes donc ils étaient à 99 centimes et comme il y avait trois coloris ce que je vous disais avec action ben qu'est ce qu'on fait on prend les trois coloris donc je l'ai pris en rose magnifique petit gnome et je l'ai pris en rouge de noël voyez c'est un rouge comme ça je voudrais un rouge plus foncé que pour la peinture que la peinture un rouge bordeaux un rouge noël voilà donc j'ai pris les trois petits gnome un petit pote à à berni voilà pour décorer le sapin bon bah alors j'ai pris alors les petits gnome à 99 centimes bon bah j'ai repris le double face à 1,36€ le double face que vous trouvez au rayon au rayon bricolage voilà l'egnome c'était au rayon décoration de noël alors ça c'était au rayon noël parce qu'il faut avoir action il y a un rayon décoration de noël et un décoration il y a un rayon noël donc là c'était dans le rayon noël donc c'est un petit bloc à gratouille donc il y avait je crois qu'il y avait deux modèles mais j'ai pris celui avec disney vous voyez donc en fait c'est des motifs disney donc avec que des mickey je sais plus c'était quoi l'autre modèle est-ce que c'était disney avec je crois pas donc là donc vous avez un noël un mickey avec le sapin ça c'est qui vous avez mickey et mini vous avez plutôt avec mickey là c'est plutôt avec mickey on voit pas trop il n'y a pas le focus voilà quoi donc ça c'est tous les modèles qu'il y a dedans et puis après je me dis même ce mickey là le redétourer le garder pour pour une carte peu importe pour un album enfin une ATC peu importe toujours garder les emballages bon comme si j'en avais pas assez j'ai repris donc ça c'était 99 centimes je sais plus si je vous l'ai dit ça aussi hein 99 centimes 89 centimes comme si j'en avais pas assez j'ai repris du ruban alors c'est vraiment du ruban tissu parce que celui-là je l'ai trouvé au rayon loisirs créatifs c'est un vert un beau vert amande et je me dis c'est des tons aussi de noël avec vous savez le rose ça peut servir aussi pour pâques ça peut servir aussi pour des naissances enfin c'est un vert amande j'ai envie de dire intemporel ça passe partout quoi donc il est large il est beau il est soyeux enfin vous avez 15 mètres bon moi après je suis très bon j'adore donc voilà 15 mètres et puis en hauteur ça doit faire alors ça il faut que je vous en parle je vais vous en parler tout de suite donc ça fait 15 de 30 de large ouais 25 de large 25 de large donc ça c'est fait alors ça c'était au rayon noël donc c'est des cartes en 3d je vais les sortir le père noël est un peu en relief les cartes 3d avec des enveloppes vous en avez 5 par boîte alors après j'ai ouvert chez moi parce que au magasin c'était fermé j'ai pas pu voir j'avais un doute donc vous voyez dans chaque boîte vous avez 2 modèles donc vous en avez 3 comme ça et 2 comme ça ou le contraire je sais plus enfin bref donc j'ai pris ce modèle là donc le père noël avec l'âne et le père noël avec avec sa sa hôte à cadeau donc je vais vous ouvrir hop le paquet alors faites très attention quand vous ouvrez le paquet parce que comme il y a vous voyez il y a des petites des petites choses en relief des petits brillants faites attention alors il n'y a pas il n'y a pas de plastique là mais faites attention de ne pas accrocher dans le carton en fait vous voyez ben comme là voilà voilà ce qu'il ne faut pas faire donc voilà donc comme je vous disais il y a des enveloppes rouges en plus rouges de noël vous en avez 5 c'est des simples des enveloppes format des cartes vous en avez 5 et vous avez 5 cartes alors vous avez en fait ce modèle là de père noël alors voilà donc celle-ci vous l'avez deux fois donc comme je vous expliquais vous voyez elle est en 3D donc et vous avez ce modèle là de père noël avec son âne marqué merry christmas donc vous l'avez 3 fois donc c'est des cartes derrière je pense que vous allez entendre le chat qui est en train de miauler derrière la fenêtre donc voilà c'est des cartes toutes simples moi c'est pas pour faire des cartes c'est en fait je veux juste récupérer cette façade là ou peut-être que la découpe mais je pense que je vais tout récupérer la façade c'est pour décorer mes albums mes calendriers de l'avant pour faire la couverture de la couverture du calendrier de l'avant en fait voilà de ceux que je vous ai montré les calendriers livres en fait donc voilà c'est pour mettre dessus alors à savoir qu'à pornic il y avait 3 modèles différents donc en fait dans chaque modèle vous avez deux modèles de père noël donc moi je me suis raisonnée parce que c'était 1,49€ en fait la boîte des 5 enveloppes avec les 5 cartes à savoir qu'il y avait deux autres modèles alors j'ai failli prendre les 3 puis je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire tout ça et puis bah allez ça fera 3 euros de plus sur ta facture donc bon bref j'ai laissé alors après c'était très joli le choix était difficile mais bon j'aimais tellement avec l'âne donc il y avait l'autre modèle c'était il y avait le père noël qui était en fait chez lui derrière la cheminée en train de lire la liste des jouets avec ce ce lot là le père noël il me semble que qu'est-ce qu'il faisait je sais plus le père noël avec une couronne peut-être je sais qu'il y avait un père noël en fait qui tenait une couronne une couronne vous savez les couronnes qu'on met sur la porte avec un fond un fond neige derrière un fond comme celui-ci j'aimais beaucoup aussi il tenait la couronne c'était sympa et il y avait encore un autre modèle alors le père noël je ne sais plus ce qu'il faisait en fait par carton il y a deux modèles je pense que vous allez les voir passer sur les hauls tous les modèles je pense qu'il y en aura qui prendront tous les modèles après je ne sais pas s'il y avait plus que trois modèles à savoir vu qu'il y a deux modèles par boîte ça fait six père noël différents voilà moi j'ai pris que ces deux là c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal donc c'était 1,49€ la boîte de cinq cartes alors c'est des cartes qui font est-ce qu'il y a la dimension de marque qui est dessus non je vais vous le dire parce qu'elles sont grandes quand même elles font vous voyez elles font 19 19 en hauteur sur 13 en largeur enfin une façade forcément donc après c'est plié par donc voilà donc j'ai acheté le double face mousse 56 centimes vous avez combien de mètres 18 mètres sur 4 mètres par contre pardon 4 mètres sur 18 millimètres et je me suis trompée parce que je pensais que c'était pareil du ruban mousse mais moins large qui est à 35 centimes sauf que c'est du double face alors j'avais cru comprendre en plus qu'il collait dans le temps il ne collait plus bon tant pis c'est 35 centimes je ne sais pas je vais peut-être quand même utiliser puis peut-être le renforcer un peu avec de la colle je ne sais pas 12 millimètres sur 10 mètres voilà et puis là j'ai pareil j'ai craqué littéralement j'ai acheté des briquets donc vous voyez vous avez alors il y avait trois modèles le troisième modèle c'était alors je ne sais plus de quelle couleur a été le briquet basique et ce modèle-là c'était des cadeaux des cadeaux en cascade enfin alignés en hauteur sur un fond bleu marine que je n'ai pas pris mais alors j'ai adoré le nounours et j'aime beaucoup moi ces briquets avec en plus j'en cherchais il n'y a pas si longtemps parce qu'en fait moi ça me sert pour le scrap quand je brûle mes rubans en fait parce que je ne fume pas c'est pas pour briquet pour briquet c'est briquet pour le scrap en fait et j'adore cela avec la cheminée en fait enfin ce qu'ils appellent allume-cigare euh allume-gaz c'est super pratique je trouve pour pour brûler les rubans c'est encore plus pratique que les allumettes et puis là je me crame toujours les doigts j'aime pas spécialement encore que c'est pas avec la roulette déjà on se crame moins les doigts mais bon c'est surtout et puis bah j'ai craqué pour le nounours avec sa petite écharpe trop mignonne donc ça c'est 99 centimes les deux donc ça vaut le coup moi j'avais acheté à la farfouille donc c'était des couleurs comme ça en cheminée ils étaient par deux et ils étaient quand même plus chers mais bon pas si chers que ça ils étaient dans les 2-3 euros les deux j'avais un orange et un rose mais et là vous avez le petit père noël là c'est 1 euro les deux et puis bah franchement ceux là je crois que je l'ai donné mais c'est surtout pour garder ceux là que je trouve trop trop mignons donc dans les tons turquoise et puis là dans les tons de beige voilà pour le petit haul bon bah je on vous fait plein de bibibis on vous dit à bientôt et merci de nous suivre donc je vais me remettre dans mes calendriers de l'avant parce que je suis très inspirée et puis je pense je pense peut-être faire un concours pour gagner peut-être un de mes calendriers de l'avant ou peut-être aussi faire un pack pour calendrier de l'avant parce que moi j'ai la chance d'avoir les tampons j'avais acheté ça en promo après les fêtes je crois que c'était à Rouge et Play il me semble ou à une espèce culturelle peut-être de l'Eau Claire enfin c'était soldé c'était en janvier quoi après les fêtes et en fait j'ai les tampons de 1 à 24 pour faire les calendriers de l'avant donc c'est vrai que c'est super pratique en plus ils sont jolis donc je me dis pourquoi pas en faire des séries et puis vous faire un lot pour faire gagner ça pour vous ayez un peu plus de matériel pour faire vos calendriers et de l'avant pour celles qui scrapent voilà donc à voir mais ça me frotte dans la tête donc je pense que je le ferai et puis ben voilà donc je vous remercie de me suivre et puis ben j'espère que vous allez être de plus en plus nombreux à nous suivre le dernier mois et puis on vous fait plein de big bibis et merci de nous avoir écoutés big bise j'espère j'espère Sous-titrage ST' 501